Bonjour et bienvenue tout le monde. Un grand merci pour tout le monde qui ont pris le temps pour vous abonner, les ceux qui prennent le temps de checker les vidéos, les abeilles sont sorties, oui, il est à temps que l'été arrive. Ne moi plonger en noirceur et en dévastation, c'est l'enfer. Ça c'est sûr parce que moi je suis pris dedans, il y en a qui aiment ça l'hiver, pas moi. Vénus, la planète Vénus, hors focus, elle n'est pas en focus. Vous allez voir pourquoi, comment et tout ce que je vais vous montrer de pas mal cool. Pourquoi quand je mets mon doigt devant mon appareil photo, quand je regarde le ciel, puis seulement devant Vénus, je peux avoir une radiation décollée sur mes doigts. Là, vous allez dire, ça crabe, il est rendu scindlé. Non, non, vous le voyez, ça fait une réaction. Je t'appelle tout simplement de la réaction de mon doigt devant. Je ne te dis pas que j'ai des pouvoirs, même si je le pense. Tu vois l'énergie s'envelopper alentour comme de Vénus. J'ai déjà vu ces lignes-là sur Vénus. Mais c'est drôle que juste Vénus, quand je mets mon doigt devant, tu comprends, ça fait comme un filtre avec mon appareil photo. La nuit et cette planète derrière, ça fait tripant, si tu veux. Mais là, ce n'est pas pour ça que je vous montre ça. Regarde bien ça que c'est que ça a fait. Filmer Vénus en faisant ça et le jour, regarde, ça m'a fait triper. Hey, pour la première fois, je l'ai mis en focus. C'est juste Vénus en focus, là. Mais pour moi, je suis content parce que il y a mille personnes, je pense, qui m'ont demandé comment faire, le mettre en focus avec la P900, ils ne sont pas capables. Je ne vous blâme pas, c'est pratiquement... Avez-vous vu le soleil orange? C'est peut-être ça qui m'a aidé. Regarde bien, ce n'est pas des jokes, là. Vénus est dans le ciel, quand il fait l'air comme ça. Regarde bien. Une autre planète plus, Vénus. Là, tu descends l'exposition et tu t'avances. Là, j'ai resté sur le autofocus, ce qui est super cool. Pourquoi? Parce que pour faire ça, regarde, pendant que je vous explique, on va faire des zooms et des tests. aux deux, hors focus et en focus. C'est ça. Là, je suis tenté de le filmer, puis à un moment donné, j'ai vu une vidéo en ligne qu'il faut le mettre en manuel, le mode manuel. Après ça, il faut tourner, 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 tourner la roulette jusqu'à temps qu'elle est en focus. Mais regarde bien. Avez-vous vu ça? J'ai réussi à le faire à cause que le soleil, selon moi, est au-dessous. Je vais vous le montrer encore. On va le mettre hors focus. Bien, on ne le mettra pas. Il va l'être hors focus à un moment donné. Tu vas voir. Et je vais jouer avec le soleil. Il est là, hors focus. À un moment donné, whoup, fini. Ça a pris deux secondes. Ça fait que je n'ai pas eu besoin de le mettre dans le mode manuel. Puis ça, c'est cool pour certains qui voulaient le savoir. Regarde bien, on va faire un autre test. Elle est là, une étoile. Il fait clair encore. Je fais une magnification. On s'avance, on s'avance. Puis, elle reste en focus. Ça, c'est pas mal cool. On va voir une couple de chemtrails de ce matin. Ça commence à être ridicule, dégueulasse. Puis après ça, on s'en va voir les ovnis que j'ai vu en effra rouge aussi hier soir. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un chien flingue. C'est un chien flingue. On arrose partout les amis. On arrose le soleil. Regarde ça. Peut-être au-dessus. Encore un grand merci tout le monde. On a pris le temps de vous abonner. Pour l'intérêt. Là on est en infrarouge. Et on voit... On sait pas. Un OVNI. C'est un OVNI. De tous les bords. C'est ça qui me fascine vraiment. Les événements qui arrivent avec ces lumières on dirait qu'ils ne sont jamais pareils. Il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on peut voir qu'ils vont faire. Tu vois, on a une couple de pas pire prises ici que j'ai vu hier soir. Hier soir, le ciel était plein. Plein, plein, plein de lumières. Il va de tous les bords. Et quand tu regardes de près, tu l'en vois croisé aussi comme ça ici en haut. Il roulait pas mal plus vite. Mais elle était pas mal plus loin. Je sais pas si vous voyez là. Il s'en va complètement à gauche. Et mes préférés, c'est ceux comme ça qui ont une lumière intense. Ils sont près de la maison. Plus près que les autres. Et ils sont... Ils roulent pas vite du tout. Ils volent pas vite. On dirait qu'ils examinent quelque chose. On dirait, comme j'ai dit là. Mais... Honnêtement, il me fascine. Mais là, regarde ici pendant qu'il descend. On va en voir un autre croisé. C'est peut-être pas dans cette prise là. Mais la raison pourquoi que... Que je veux vous le montrer. C'est que rendu à la maison. Tu sais comme à ce que des fois, on peut voir des affaires à cause de la ligne du Terminator. Sur la lune. Quand le soleil reflète sur la surface. Ben, regarde bien quand cet ovni, il rapproche la maison. Un coup qu'il se rend à la maison. Il va aller tout près du rebord. Ben, il est pas sur ma maison. Il est au dessus là. C'est que je vais voir la ligne où ce qui va arriver. Sur le rebord de ma dalle là. De ma maison. Et regarde. Tu vas voir une indication tout petit. De... Une forme. De quelque chose. Aussitôt qu'il rentre ici. Dans la lumière. Vous allez le voir. Bon. On arrive. Il va entrer dans la lumière. Autrement dit, il arrive près de ma maison. Et on voit comme une ligne noire. Avec une lumière en avant. Quelque chose. Fait que ça c'est... Les lumières qui sont dans le ciel le soir. Il y en a beaucoup cet été. J'ai hâte de vous en montrer d'autres. Là, il y a une autre affaire super cool. C'est que mon infrarouge deuxième génération. Il est en chemin. Combien de temps que ça va prendre? Je ne sais pas. Deux, trois semaines. J'espère que non. Regarde. Ici, il y en a un autre qui est apparu. Juste en me tassant. Sans m'en rendre compte. Tu vas voir un autre passer au-dessus. Est-ce que c'est celle-là? C'est rendu que... Je ne sais plus lequel qui est lequel. Mais c'est ça. C'est toute la soirée comme ça. Et... C'est sans arrêt. Ça va au nord, au sud. Est, ouest. Il n'y a pas une direction qu'on ne les voit pas. Les ovnis passer. Ici, il y en a un autre qui passe tout près. Plus petit, comme un croisement. Il va s'en aller vers la gauche. Il y en a beaucoup comme ça que je manque des fois. Ici, tu vas voir un décoller plus vers le haut. Il va apparaître une main là. Lui, il s'en va vers le haut. Puis l'autre, il... Le gros s'en va vers le bas. Le gros. Très clair. Tu vois une lumière, une brillance allant autour de l'objet. Encore un pétillement, hein. Comme un statique électrique ou quelque chose. Il sera allant autour de ces objets. Fait que là, j'ai rentré dans la maison pour aller chercher mon appareil photo P900 pour voir si je serais capable de le voir. Et par chance, on le voit. On le voit pas mal plus noir. Il n'y a pas de lumière après ça du tout. C'est quasiment indétectable. On va le voir. On arrive ici. C'est pour ça qu'à un moment donné, je le laisse sur le trépied tourné tout seul. Parce que je voulais pas le manquer. Je voulais pas manquer ma chance d'essayer avec un appareil photo normal pour qu'on voie la différence. C'est ça exactement qu'on va voir là. Ça, c'est avec mon appareil photo P900. En tout cas, j'ai essayé sur 3-4 fois pour faire une magnification. Mais, il a décollé dans une shot avec une flash de lumière. Et la flash, c'est ça. C'est ça que j'ai vu. C'est la seule affaire que j'ai réussi à capter avec une caméra normale. Tu vas voir ici en inversion pour voir la lumière alentour. Fait que c'est ça. Il va y en avoir d'autres trouvailles. L'infrarouge s'en vient. Aussitôt que je l'ai, je vais le partager avec vous. Je vais faire une vidéo de déballage avec vous. Merci tout le monde.